Bienvenue sur Géopolitice. Il y a eu le Torre Canyon en 1967, puis la Moco Cadiz, 11 ans plus tard, toujours au large de la Bretagne. En 89, c'était Lexon Valdez, sur les côtes de l'Alaska. Et 10 ans plus tard, au large du Finistère et de la Vendée, c'était l'Erica. Enfin, il y a presque 3 ans, dans le golfe du Mexique, on a assisté au désastre de Deep Water Horizon. Autant de noms de pétroliers ou de plateformes pétrolières qui signifient autant de marées noires. Il y en a eu tellement qu'on les confond, mais sans les oublier. Par exemple, en Alaska, la côte du Prince William porte encore les stigmates de la pollution du Alexon Valdez. 23 ans plus tard, les stocks de saumon sont toujours à un niveau très bas, les orques sont en voie de disparition, et il y a encore quelques milliers de litres de pétrole le long de 1300 km de côte. Cela dit, dans les cas de marées noires massives, les plus récentes, les compagnies pétrolières ont été poursuivies et condamnées. C'est vrai, pour les grandes catastrophes médiatisées, dans des états forts où la justice finit par passer. Les géopolitistes s'intéressent aussi à ces marées noires qui passent relativement inaperçues, comme dans le delta du Niger, où les indemnisations sont quasi inexistantes. Prenons le cas le plus récent, en tout cas dans nos mémoires, la catastrophe qui, en avril 2010, frappait non pas un navire pétrolier, mais une plateforme pétrolière. Elle s'appelait Deepwater Horizon. Un incendie, une explosion, 11 morts, et puis une gigantesque marée noire, trois mois d'effort acharné pour colmater la fuite de pétrole sous-marine. Au total, 5 millions de barils déversés dans le golfe du Mexique. Ce n'est pas seulement la plateforme qui a coulé, c'est la compagnie BP qui a failli sombrer. Et oui, les compagnies maintenant payent BP pour Deepwater ou Total pour l'ERICA. Dans ce dernier cas, la justice française a confirmé toutes les condamnations pénales. L'entreprise doit payer les amendes, elle doit aussi réparer. Il a fallu attendre des années pour que ce principe pollueur-payeur soit appliqué à la lettre. Les partis civils, enfin, ont pu crier victoire. Ceux qui ont désorganisé par principe et pour des raisons financières le transport maritime en développant une culture de l'irresponsabilité sont aujourd'hui considérés comme responsables pénalement de leur négligence et du délit de pollution. On l'a compris, il n'y a de poursuites pénales et civils débouchant sur des indemnisations et des réparations que s'il y a une double mobilisation des États et des partis civils touchés par de telles marées noires. Tel n'est pas le cas dans le delta du Niger au Nigeria où l'on estime qu'il y a une marée noire comme celle de Lexington Valdes à peu près tous les ans sans que cela fasse scandale. Tel n'est pas le cas non plus dans un grand pays comme la Chine où les autorités ont tout fait pour dissimuler des catastrophes majeures telles que la marée noire qui a frappé en juillet 2010 le port de Dalian au nord-est du pays. Là-bas, la nappe de pétrole qui s'était échappée d'un oléoduc à l'issue d'une explosion couvrait une surface de près de 430 km². C'est l'organisation Greenpeace qui avait révélé l'ampleur du désastre. Le principe pollueur-payeur n'est pas encore un principe universel. On avait fini par croire que l'impunité était la règle et la condamnation l'exception. On se souvenait des noms de tous ces tankers comme le Torre Canyon ou la Mococadis. On avait encore en mémoire les images de toutes ces plages maculées, des rochers souillés, des oiseaux englués, bref, de ces catastrophes dont le nom disait tout, les marées noires. On était ensuite resté sur le sentiment que les procès, lorsqu'ils avaient lieu, n'aboutissaient jamais à des reconnaissances de culpabilité et encore moins à des décisions d'indemnisation. À présent, la donne a changé, les enquêtes sont poussées, les vraies responsabilités sont établies, les condamnations sont sévères, au pénal comme au civil. Par exemple, après bien des années, les victimes de l'ERICA sont maintenant indemnisées. Les parties civiles, plus récentes de la plateforme Deepwater, sont elles encore en procès. La compagnie BP a déjà fait l'objet de poursuites fédérales au plan pénal. Washington a obligé BP à reconnaître sa responsabilité, ainsi qu'à payer sans délai une somme de 4,5 milliards de dollars. À présent, les autorités américaines vont essayer de prouver que la compagnie a commis une faute lourde, pas seulement une erreur. S'il s'agit d'une erreur, cela coûterait 5 milliards de plus à la compagnie. Mais si la faute lourde est éprouvée, cela serait 4 fois plus au total. La facture pour BP pourrait atteindre les 50 milliards de dollars. C'est à peine si l'information a fait les titres des journaux. Dans le delta du Niger, au sud du Nigeria, ce sont 40 000 tonnes de brutes qui s'échappent dans la nature, tous les ans, et cela depuis 50 ans. À vrai dire, ce sont rarement des fuites spectaculaires qui attireraient les médias du monde entier. Mais il s'agit de pollutions constantes, récurrentes, qui ont des conséquences directes pour les quelques 30 millions d'habitants du delta. L'eau est polluée, le poisson disparaît, les terres agricoles deviennent impropres à la culture, l'air est lui aussi pollué par les torchères, et les experts estiment que l'espérance de vie de ces habitants stagne désormais autour des 40 ans. Principal accusé dans ce dossier, parce que principale multinationale opérant dans le secteur, la société Shell, qui fait valoir que la plupart de ces marées noires sont le fait d'actes de sabotage, ou alors de vol, des groupes n'hésitant pas, et cela est exact, à percer des pipelines. Autrement dit, Shell dit que sa responsabilité n'est pas directement engagée. Et la compagnie pense que 80% des pertes sont concernées par des actes de malveillance. Les ONG, Amnesty en tête, ne contestent pas qu'il y ait des sabotages et des vols, mais certainement pas dans les proportions indiquées par la compagnie, et réclament donc des réparations. Des procès sont en cours, une décision toute récente d'un tribunal néerlandais donne raison à un agriculteur nigérian que Shell devra indemniser. Un rappel, 95% des recettes d'exportation du Nigeria proviennent de ce delta. Le pétrole a rapporté au total plus de 600 milliards de dollars au pays. Un or noir et des revenus dont la population n'a guère vu la couleur. L'invité de Géopolitice, Daniel Gostelli-Houser, qui est responsable économie et droits humains à Amnesty International. Amnesty qui s'est beaucoup investie dans cette affaire du delta du Niger. Pourquoi Amnesty s'est-il ou s'est-elle intéressée justement à ce delta ? Et pourquoi lutter dans ce cas précis ? Nous nous sommes intéressés au delta du Niger parce que contrairement à la catastrophe de BP, il s'agit d'un scandale pétrolier qui perdure depuis près de 50 ans, même plus de 50 ans, et qui est largement ignoré. Donc ça a commencé même avant tous les pétroliers dont on a parlé dans le sujet ? Absolument, ça a commencé bien avant. Le problème dans le delta du Niger, c'est qu'il n'y a pas ce côté spectaculaire qu'on constate avec la catastrophe de BP dans le golfe du Mexique. Ce n'est pas une grosse marée noire, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est comme un robinet qui coule. Bien évidemment, il s'agit à l'échelle du Nigeria de catastrophes spectaculaires. Je pense à l'une des fuites de pétrole dans la région de Bodo, dans le pays Ogoni, qui équivaut à environ 40 000 tonnes de brutes, ce qui équivaut à la catastrophe de Lexone Valdez en Alaska. Donc à cette échelle-là, bien évidemment, c'est quelque chose de catastrophique pour les populations locales. Mais le problème, c'est que les médias s'y intéressent peut-être moins, contrairement à BP. Il n'y a pas eu d'explosion... Spectaculaire. Spectaculaire, voilà. L'autre raison, c'est la situation géographique, bien évidemment aussi, qui joue un rôle. Le Golfe du Mexique, qui sait qu'il y a directement à regarder ce qui se passe et à exiger des comptes, c'est les États-Unis. Barack Obama a rapidement convoqué le président de BP pour venir s'expliquer. Et on a demandé à l'entreprise de rendre des comptes. Il y a eu des plaintes pénales, il y a des plaintes civiles. L'entreprise doit payer. Alors vous, Amnesty International, vous intervenez à quel niveau ? Faire le constat, bon, c'est une chose. Mais ensuite, comment ? Sur qui faut-il faire pression ? Les multinationales ou les gouvernements ? Nous devons faire pression sur plusieurs fronts. À la fois, bien évidemment, sur les multinationales. Nous exigeons des entreprises impliquées, comme Shell, de nettoyer les sites qui ont été pollués. Il y en a plus de 2 000, 2 000 à 2 500 qui doivent être nettoyés. Et le programme des Nations unies pour l'environnement, qui a fait une enquête en 2011, qui a confirmé nos dires, a indiqué qu'il faudrait, si on démarrait maintenant, de 25 à 30 ans pour nettoyer ces sites qui sont pollués maintenant, en raison d'erreurs de maintenance, de corrosion des installations. Alors nous devons, bien sûr, nous exigeons que les entreprises nettoient. Ça, c'est une exigence. Mais les entreprises, ces multinationales, elles font valoir, et je pense qu'elles sont honnêtes, disent, mais nous avons des codes de conduite, elles les montrent, elles ont des textes. Ça ne sert à rien ? C'est le rôle d'Amnesty, justement, de montrer qu'il y a un fossé entre, d'une part, les codes de conduite qui ont été développés par les entreprises multinationales et qui tendent à montrer comment elles font des progrès en matière de respect des droits humains de l'environnement, et en pratique, le fossé qui existe avec la pratique sur le terrain. Donc, nous exigeons, bien évidemment, aussi des gouvernements de prendre leurs responsabilités. Nous faisons pression sur le gouvernement du Nigeria pour qu'il édique, non seulement, une réglementation qui tienne la route. Si on prend l'exemple du torchage, la technique du torchage, qui est cette technique de brûler des gaz quand on exploite le pétrole. Ce sont des grandes cheminées qui dégagent des vapeurs toxiques épouvantables. C'est une source de pollution épouvantable. La réglementation au Nigeria en principe interdit la technique du torchage, mais elle prévoit des dérogations et les entreprises continuent bien évidemment à faire ça. L'autre responsabilité, là on parle du gouvernement local, mais il y a bien entendu la responsabilité des gouvernements où siègent ces compagnies, en l'occurrence les Pays-Bas. Et là, nous faisons bien évidemment aussi pression et c'est là que le bas blesse parce qu'il est extrêmement difficile de rendre une société responsable, la société mère de Shell, aux Pays-Bas pour les exactions commises par leur filiale, dans l'occurrence au Nigeria. Il y a une séparation juridique dans ces grands consortiums de sociétés qui font que la société mère ne sera pas rendue coupable pour ces exactions-là. Donc il est difficile aussi pour les victimes d'obtenir des remèdes et des réparations. Alors, est-ce que vous, vous obtenez des bons résultats quand même en dépit de toutes ces difficultés que vous soulignez ? Alors, les résultats que nous avons obtenus pour l'instant, c'est déjà au niveau de la transparence et de la publication. Par exemple, les publications des rapports sur l'environnement ou des rapports de Shell, en l'occurrence sur le site web, des efforts qu'ils font. Alors ça, c'est un petit pas en avant. L'autre problème qu'on a, auquel on est toujours confronté, c'est ce fameux accès au dédommagement pour des victimes. Alors, il y a une plainte aux Pays-Bas et la cour pénale aux Pays-Bas, c'était une première récemment, il y a à peu près deux semaines. Une première indemnisation, seulement. Voilà, une première indemnisation et ce qui était une première mondiale dans le sens où la cour pénale aux Pays-Bas a donné de gain de cause à ce paysan au Nigeria et demandé à la filiale de Shell au Nigeria de payer des indemnisations selon, bien sûr, la législation nigérienne. Vous espérez que ça va faire jurisprudence ? Nous espérons que ça puisse faire jurisprudence, surtout que ça se développe et particulièrement aussi pour les sociétés suisses parce que, bien évidemment, les sociétés de notre pays n'échappent pas, à votre avis ? N'échappent pas du tout à cette problématique. Je vois que c'est un combat qui va durer encore certainement longtemps. Il va durer longtemps et en Suisse, nous nous sommes associés à plus de 50 organisations pour développer une campagne qui demande à notre gouvernement de développer justement une réglementation qui contrôle les activités de nos entreprises en matière de droits humains et d'environnement dans le monde entier. Cette campagne, Droits sans frontières, s'adresse bien sûr avant tout à notre gouvernement parce que c'est lui qui doit faire la différence. Mais, bien évidemment, on travaille aussi sur des cas concrets d'entreprises suisses qui sont appliquées dans des violations de droits humains et de pollution de l'environnement. Merci. Je rappelle, Daniel Gostelli-Hauser, que vous êtes responsable du secteur économie et droits humains à Amnesty International. Merci à vous. Merci à vous. C'est le grand, le très grand roman que nous a laissé l'écrivain américain Herman Melville. Moby Dick. Ce n'est pas un hasard si le parallèle est évoqué ces temps-ci entre la fiction de Melville et la réalité des désastres écologiques que nous connaissons 150 ans après l'apparution de ce livre culte. Au fond, quelle différence entre la chasse à la baleine, cette quête effrénée et incessante de l'huile de baleine à l'époque du récit et la recherche actuelle tout aussi frénétique de pétrole ou de gaz. Tout comme les baleiniers de Melville qui devaient aller toujours plus loin et d'une manière toujours plus dangereuse pour obtenir ce qui était à l'époque indispensable, les compagnies pétrolières doivent forer, chercher de plus en plus loin ou de plus en plus profondément pour détecter et capter ce qui, à notre époque, passe pour être indispensable. Dans Moby Dick, ceux qui restent à terre refusent de voir ou de savoir les horreurs qui se produisent en mer. Au fond, Moby Dick, c'est l'histoire du destructeur qui s'auto-détruit. Belle métaphore pour tous ceux qui font fi de la sécurité des hommes et ne respectent pas l'intégrité de la nature. Et sur la page web de Géopolitice, préparée par David Nicole, les réponses de notre invité à vos questions, ceux que l'on trouve sur le web en matière de sensibilisation à ces catastrophes, des éléments de cartographie vus du passé ou les marées noires les plus emblématiques, les sites internet les plus documentés, Géopolitice en podcast et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitice. Géopolitice.